Je m'appelle Gabriel Buzine, je suis chargé d'opérations mobilières chez Lille Métropole Habitat. Bonjour, Solène Abraham, je suis architecte associée chez Polynome Architect, qui est un cabinet d'architecture à Lille et à Calais. Le projet du 216 rue nationale à Lille, c'est avant tout un projet de transformation de bureaux en logements locatifs sociaux, pour créer du logement en cœur urbain de la ville de Lille, dans un quartier extrêmement tendu et pauvre en logements locatifs. C'est un projet qui vise à développer plusieurs innovations et donc tout ça pour le but de renforcer la qualité du logement. L'idée est de réaliser une réhabilitation passive du bâtiment au travers d'une réisolation intégrale de l'enveloppe par l'extérieur. Par l'ajout d'un attache supplémentaire, on vient créer une surélévation qui va permettre d'apporter de la lumière solaire, un apport solaire très important dans le bâtiment, qui va permettre de parvenir à réaliser cette opération passive. Les principales innovations sont d'abord liées à la programmation, avec une volonté de mixer programmatiquement l'offre tout en restant dans un objectif de création de logements locatifs sociaux. Des innovations techniques, donc avec la requalification du bâtiment en passif, une surélévation, on fait également une densification en cœur d'îlot pour pouvoir créer un petit peu plus de logements, et des innovations techniques sur la réutilisation de la ressource en eau au maximum. La principale innovation de ce projet est de réaliser une réisolation de l'extérieur de l'enveloppe, avec des matériaux biosourcés, du bois, de la paille, de la laine de bois. Le logement de demain, c'est un logement qui est géographiquement bien placé. Le logement de demain est avant tout un logement évolutif, qui doit pouvoir s'adapter aux différents usages que voudront y installer les locataires.